Bienvenue au balado « Réaliser l'engagement ». Un balado créé par Moment Déterminant Canada dans le contexte de son projet « Réaliser l'engagement », qui commémore 75 ans d'engagement du Canada envers la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies. Dans cette série, nous allons présenter différentes missions de maintien de la paix des Nations Unies dans lesquelles le Canada a eu un rôle. Chaque épisode présentera l'histoire d'une opération du maintien de la paix en deux parties. Premièrement, nous allons discuter de l'histoire de l'opération et du rôle du Canada dans celle-ci. Ensuite, nous allons présenter une micro-histoire, l'histoire d'un acteur, d'une personne qui a pris part à l'opération. Les épisodes de ce balado sont créés en tant que ressources accompagnatrices à des articles qui sont disponibles sur le site web de Moment Déterminant Canada, où les articles sont des ressources accompagnateurs des épisodes de ce balado. Les étudiants qui préfèrent lire le contenu pourront le faire, ceux qui préfèrent l'écouter pourront le faire et ceux qui veulent faire les deux pourront aussi le faire. Chaque épisode est enregistré par moi-même, Louis Lebel, responsable des contenus numériques à Moment Déterminant Canada. Vous avez potentiellement déjà entendu ma voix sur d'autres épisodes et même si vous ne m'avez pas vu, je suis derrière la caméra pour tous les différents contenus numériques que nous créons. Notre collaborateur historique pour cette série est Patrick Aurel Fournier, un historien et éducateur qui vient du nord de l'Ontario. Patrick a une maîtrise en histoire où il s'est concentré sur la commémoration des soldats canadiens depuis la seconde guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Il est un expert en éducation, en histoire militaire et en commémoration et vient nous parêter son expertise pour s'étirer sur les opérations du maintien de la paix des Nations Unies. Cet épisode porte sur les opérations de maintien de la paix à Haïti dans les années 1990 et de 2004 jusqu'à aujourd'hui. Dans la seconde partie de l'épisode, Patrick présentera l'histoire du caporal-chef Joseph Vital-André Lavallée. Donc Patrick, l'opération des Nations Unies à Haïti a débuté en 1993. Peux-tu nous parler un petit peu du contexte à Haïti avant le début de cette opération? Quand on regarde au contexte de Haïti avant les missions des Nations Unies en 1993, c'était vraiment une situation moins qu'idéale pour la population haïtienne. Ils se trouvaient dans une situation économique très difficile. Il y avait beaucoup de personnes sans-abri, incapables de se nourrir. Ce problème ici commençait vraiment dans les années 1980 et même avant ceci. Mais la situation a tourné un peu vers quelque chose d'un peu mieux. Quand le président Jean-Bertrand Aristide a été voté le président vers la fin de 1990, lorsque lui a été voté en pouvoir comme président de la Haïti, il a été voté avec un total de 67 % de support de la population, veillant dire qu'il y avait vraiment de l'espoir dans le président Aristide pour changer les fortunes pour la population haïtienne lorsqu'il devient président. Malheureusement, le président Aristide n'a pas resté président pour trop longtemps. En septembre 1991, il y avait un coup d'État planifié par le lieutenant général Raoul Cédra, aussi par les forces armées haïtiennes. Puis après ce coup d'État, ça a vraiment forcé le président Aristide en exil. Ça a vraiment changé les fortunes, comme je disais avant. La situation était moins qu'idéal. Avec le nouveau président, on espère que les fortunes changent. Maintenant, avec le lieutenant général Cédra et les forces armées haïtiennes qui viennent en pouvoir, on voit les fortunes changer puis retourner vers un futur moins qu'idéal pour la population haïtienne. Donc, tu décris bien le contexte Haïti avant la mission, avant 1993, un contexte de pauvreté, un contexte d'instabilité, un contexte de conflit politique. Donc, on comprend pourquoi il y a un besoin pour ça. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu une mission des Nations unies, finalement? Est-ce que c'est Haïti qui l'a demandé? Qui a mandaté les Nations unies? Pourquoi, finalement, est-ce qu'il y a eu une mission? Même avant la mission des Nations unies a commencé en 1993, depuis le coup d'État en 1991, il y avait déjà un intérêt par les Nations unies et l'organisation des États américains dans la situation. Les deux pouvoirs ici ont déjà dénoncé le nouveau pouvoir du lieutenant général Cédra puis vraiment ont fait demande pour remettre le président Aristide en pouvoir. Même avant la mission a commencé tel même en 1993. Et puis, il y avait déjà des missions jointes par les Nations unies et l'organisation des États américains, des missions humanitaires en Haïti durant ce temps, pour vraiment faire en sorte que les droits humanitaires sont enforcés pour la population haïtienne. Donc, on comprend ici que, suite à la situation que tu as décrit, le contexte d'instabilité pré-1993, ou même avant ça, il y avait des demandes, il y avait un intérêt de la part de l'ONU et de l'Organisation des États d'Amérique pour être impliqués pour ramener une certaine stabilité à Haïti. Quand la mission commence, finalement, c'est peut-être une question simple, mais qu'est-ce qu'ils font? Les Nations unies font quoi concrètement durant cette mission-là? Oui, c'est une bonne question à demander. Alors, lorsque la mission tel même a commencé en septembre 1993, le but de cette mission, c'était vraiment pour moderniser les forces policières en Haïti. Alors, l'ONU a organisé un groupe d'environ 1300 membres. C'était des polices civiles aussi que d'autres membres militaires de plusieurs nations, encore pour aider en Haïti, pour moderniser les forces. De ce premier groupe de 1300, le Canada était supposé de contribuer 500 membres des forces canadiennes pour cette mission. C'était vraiment encore d'autres membres de police civile pour entrer en Haïti et aider la mission. Lorsque la mission a commencé en octobre 1993, malheureusement, quand ce groupe s'est rendu en Haïti, ils sont rendus au port, ils étaient rapidement repoussés par un groupe de civils l'armée, appelés des attachés qui travaillaient avec les forces armées haïtiennes. Puis même avec la mission, l'ONU était supposé de se rendre et commencer. Ils étaient rapidement repoussés par ces attachés. Il fallait qu'ils se regroupent. Donc, tu décris, Patrick, vraiment le début d'une mission, mais tu parles d'un bateau qui a été repoussé. La mission de l'ONU n'a pas réussi à se rendre au port. Ce n'est pas ça la fin de la mission. Il doit y avoir plus de choses qui se passent après. Oui, ce n'était certainement pas la fin de la mission. On peut dire que c'était plus un speed bomb, si je peux dire. Alors, après que le bateau était repoussé, l'ONU a pris moins qu'une semaine pour répondre à la confrontation au port. C'est à ces temps-ci qu'ils ont créé la force multinationale. Alors, cette force était responsable pour créer un embargo contre l'Haïti. Alors, ils voulaient vraiment arrêter les navires qui contiennent des armes, des munitions et d'autres ressources importantes pour les forces armées haïtiennes. Alors, les embargos ont duré environ un an et durant le temps, durant ce temps ici, excuse, le Canada ont déployé trois navires et les marins canadiens ont intercepté 1 400 navires destinés pour l'Haïti durant ce temps. Aussi, durant l'été de 1994, l'ONU a reçu des rapports indiquant que la situation humanitaire en Haïti s'est aggravée. Alors, ils ont donné l'autorité à la force multinationale de retourner à l'Haïti, alors de réessayer de se rendre au port puis de se rendre en Haïti. Puis quand ils ont retourné la deuxième fois, ils n'ont pas reçu de confrontation au port. Alors, après qu'ils ont retourné en Haïti, ils étaient capables d'assurer que le président Aristide retourne au pouvoir en Haïti. Et l'ONU était capable de commencer leur nouvelle mission, si je peux dire. C'était vraiment pour aider le président Aristide et l'Haïti de retourner vers leur futur optimiste comme ils l'espéraient en 1990. Puis pour les prochaines quelques années, l'ONU, ils ont continué d'offrir leur support à l'Haïti et les membres canadiens ont certainement joué un rondu super important durant ces temps. En 1995, le Canada a envoyé 500 membres des forces canadiens. Par exemple, c'était des ingénieurs du support de transportation, le support d'aviation, pour aider à la reconstruction et d'autres supports logistiques en Haïti. Et aussi, en 1996 et 1997, donc à chaque année, le Canada ont renvoyé un nouveau contingent de 750 membres spécifiquement pour continuer leur mission avec le support pour la force policière en Haïti et encore avec d'autres demandes d'aide immunitaire. Donc, tu décris, le dernier épisode ou le premier épisode qu'on a fait de ce podcast est à propos de la mission au Congo. Ici, on dirait que tu décris une mission qui a beaucoup plus d'implication canadienne. Est-ce que c'est mon impression ou est-ce que c'est vrai? Non, c'est certainement pas juste toi. Moi, je pensais la même chose pendant que je faisais ma recherche. Puis en disant ça, c'est pas pour dire que les forces canadiens n'ont pas joué un rôle important dans le Congo et dans toutes les autres missions que je vais faire pour cette série. Mais c'est vraiment que toutes les sources que j'utilisais pour ma recherche donnaient plus d'informations spécifiques sur le rôle des Canadiens en Haïti. Mais en disant ça, j'ai super hâte de voir si la prochaine recherche que je fais et les prochaines missions vont être aussi spécifiques sur les rôles canadiens comme celui-ci. C'est intéressant de voir parce qu'on fait une série d'articles et de balados où on discute des différentes missions ou de différentes missions de l'ONU dans lesquelles le Canada a participé. Mais cette participation-là peut prendre des formes complément différentes d'une mission à l'autre. Une mission où c'est plus un rôle de soutien ou une mission où les Canadiens étaient beaucoup plus impliqués de façon importante. J'ai hâte de découvrir les autres missions qu'on va découvrir dans cette série. Merci Patrick d'avoir pris le temps aujourd'hui de parler de la mission à Haïti. J'ai hâte de te parler pour la prochaine. Merci Louis. Et oui, certainement à la prochaine. Caporage-chef Joseph Vital-André Lavallée. Lorsque le mandat de la mission des Nations unies au Haïti a été prolongué jusqu'en septembre de 1996, le niveau contingent canadien de 750 personnes comprenait le caporage-chef Joseph Vital-André Lavallée. Entre mars et septembre 1996, au cours de l'opération Standard, le caporage-chef Lavallée et ses collègues des Forces armées canadiennes ont été chargés de nombreux rôles de soutien partout en Haïti, responsables pour les éléments de reconnaissance de bataillons, d'infanterie et aussi pour des patrouilles et d'autres opérations. Après les élections générales de 1995, qui ont vu René Préval élu président, le besoin de sécurité et de stabilité étaient importants. Lors de son déploiement dans le cadre de l'opération Standard, le caporage-chef Lavallée a été nommé commandant de section d'un groupe de contre-embuscade chargé avec le délivrement d'un sentiment de sécurité et de stabilité tout en réprimant les groupes rebelles. Du 3 mai au 3 juin 1996, Lavallée était au poste au Palais national du Port-au-Prince, où il était régulièrement reconnu pour son éthique de travail et son professionnalisme exceptionnel. Lors de la visite du président Préval au Palais national en fin mai, Lavallée a fait preuve d'un courage et d'une destinative immense aux côtés de la section qu'il commandait, puisque lui et ses hommes étaient responsables d'empêcher environ 1000 personnes de charger dans le Palais. Lavallée serait félicité pour son courage et son dévouement à la sécurité de Préval et aux contingents de l'ONU dont il faisait partie. Le 26 novembre 1997, il a reçu la médaille de service meritoire pour son service et ses sacrifices en Haïti. Merci d'avoir écouté notre discussion sur les opérations du maintien de la paix des Nations Unies à Haïti depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Ce balado, ainsi que tous les autres de la série et les articles qui l'accompagnent, sont disponibles sur le site web de Moments déterminants Canada, ainsi que toutes les autres sources du projet Réaliser l'engagement et de tous les autres projets passés, présents et futurs de Moments déterminants Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada